Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Carmelo Coelho S'il vous plaît, nous allons prendre votre déposition Me touche pas ! Me touche pas ! S'il te plaît, mon chéri ! Annabelle, tu veux rien faire, hein ? Tu ne connais pas suffisamment Pedro Miguel ? Tu n'as toujours pas compris que c'est un homme bon, incapable de faire ce que ton fils Carmelo prétend ? Et que ce qu'il est en train de faire, c'est la preuve d'une obsession maladive contre mon fils ! Tu n'as jamais été capable de le corriger ! T'as jamais été capable de le remettre à sa place, bêtise après bêtise, Annabelle ! Et si t'es pas capable de corriger ton fils, et de réparer ça, eh ben tu mérites pas Pedro Miguel ! Et ne cherche plus à le revoir, tu ferais mieux de disparaître ! Il vaut mieux que tu t'en ailles d'ici ! Bon, ma chérie, il vaut mieux que nous partions avant que cette dame ne finisse par te jufler, viens ! Et c'est de te calmer, je suis sûre que tout va s'arranger ! Et c'est de te calmer ! Je te prie ! Bon, alors la première règle, c'est qu'il faut que les tranches soient toujours comme ça, très très épaisses ! Ensuite, tu dois les déposer sur le grill, mais il faut simplement les saisir, rien de plus, hein ? D'accord ? Il faut juste les laisser une minute pour qu'elles prennent quelques couleurs, d'accord ? Et une fois que c'est fait recto verso, alors là il faut les mettre au four ! Et comme le dit mon père, attendre que le temps fasse son œuvre ! Ah oui ! Ah, merci, merci Nafa, parce que sans toi, je me serais retrouvé comme une nouille, j'aurais été incapable de faire cuire ce filet mignon ! Merci, non, vraiment, grâce à ton aide, je vais devenir le meilleur chef de toute la ville ! Merci ! Ça me fait super plaisir que tu sois ici ! Et tu sais ce qui est encore plus génial ? Nous allons devenir de très bons amis, toi et moi, tu vas voir, je te jure ! Bon, maintenant la sauce, c'est le plus important, sans la sauce, ce filet mignon ne ressemblerait à rien ! Apporte-moi des oignons, tu veux bien ? T'as toute mon attention ! Est-ce que je peux t'emprunter ce couteau pour pouvoir couper ce citron vert ? Ouais, bien sûr ! Merci ! De rien ! Bon, et la sauce ? Ah oui, bien sûr, nous allons commencer comme ça ! Nous allons nous procurer de la crème liquide et ensuite, nous allons faire cuire les champignons ! Tiens, vas-y, couplez avec moi ! T'as vu ? Quoi ? T'as vu que les gens me regardent et commencent à parler ? Oh non, mon Dieu, je suis morte de honte ! Je te jure, j'ai envie que la terre s'ouvre et qu'elle m'engloutisse ! Je vais devoir prendre une décision ! Non, c'est vrai ! Soit je rends public ma relation avec Pedro Miguel aux yeux de tout le monde, ou soit je me tais pour toujours et voilà ! On parle plus de cette histoire ! Bon, mais qu'est-ce que te dit ton cœur ? Il faut que tu apprennes à l'écouter ! Qu'est-ce qui est le plus fort, ton amour de mère ? Où est-ce que tu ressens pour Pedro Miguel ? Oh, ce sont deux amours tellement différents ! Pedro Miguel, bien sûr, je l'aime ! Et Carmelo, bah, je l'adore ! Mais je ne devrais pas avoir à choisir entre les deux ! Ce qu'il se passe, c'est que je sais que si aujourd'hui je nie ma relation avec Pedro Miguel aux yeux de tous, il va penser que j'ai honte de lui et il va mettre fin à cette relation pour toujours ! Mais si je l'accepte lui, Pedro Miguel, Carmelo ne va jamais me le pardonner ! Rancunier comme il est, il va me détester pour le reste de sa vie ! Oh, je fais quoi ? Eh bien, tu vas devoir faire un choix, c'est soit Pedro Miguel, soit Carmelo ! Il faut prendre une décision ! Ah oui, je réalise que je me suis laissée manipuler toute ma vie par Carmelo ! Tu n'es plus une petite fille, tu as le droit de défendre l'amour que tu ressens depuis tant d'années pour Pedro Miguel ! Tu attends ? Un jour prochain, Carmelo va s'en aller et tu vas te retrouver toute seule ! Oui, parce que ça va arriver ! Et qu'est-ce que tu vas faire ? Te retrouver toute seule ? Non, chérie, tu as le droit d'en faire ta vie ! Tu as le droit de te faire chouchouter, le droit de te réveiller avec l'odeur du café qu'il a préparé, le droit au câlin ! Oui, nous avons encore droit à tout ça, nos sages ! Il faut que tu... que tu trouves une personne qui t'accompagne, qui t'épaule jusqu'à la vieillesse, pour ne pas être seule ! C'est vrai ! Tu as raison ! J'ai donné mes plus belles amées à Carmelo, hein ? Et je dois me donner une chance avec Pedro Miguel, parce que je suis persuadée que je l'aime ! Depuis combien de temps on est ensemble ? Est-ce Carmelo ne veut pas le comprendre ? Eh bien, peu importe, je veux que tout le monde le sache ! Eh bien oui ! Que je suis en couple avec Pedro Miguel est quoi ? Quand même, nous sommes majeurs et vaccinés ! Tu as cuisiné ça ? Tu l'as fait toi tout seul, sans l'aide de personne ! Oui, papa, je l'ai vu le préparer sans l'aide de personne, je te jure ! Tu l'as vraiment fait tout seul, personne ne t'a aidé ! Tout seul, tout seul ! Personne ! Papa, je viens de te dire que je l'ai vu moi-même quand il préparait tout ça ! Eh bien, laisse-moi te dire, mon garçon, que ce truc est excellent ! On dirait que ça a été fait par moi, il y a même la petite touche d'origan ! Très bien, très bien ! Tu sais quoi ? Jamais je n'aurais pensé que je trouverais quelqu'un qui m'arrive à la cheville ! Mais tu y es arrivé, et je t'en félicite, mon garçon ! Très bien, Morales ! Tu m'as prouvé que je pouvais te faire confiance ! Je vais en profiter pour faire un tour, mais tu restes en charge de la cuisine ! Même qualité, hein ? Très bien, monsieur ! Parfait, à plus tard ! Prends soin de toi, papa ! C'est bon, c'est bon, arrête ! Ne fais pas cette tête-là, Miguel ! Écoute, je vais te donner un coup de main, d'accord ? Et je vais t'apprendre toutes les choses que je sais cuisiner, tu veux bien ? Ne fais pas cette tête, ne t'inquiète pas, d'accord ? Écoute, écoute, je vais te dire une chose, tu viens de gagner la confiance de mon père alors que ça avait très 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 mal commencé ! Et tu as également conquis mon cœur ! Ah, c'est délicieux ! Ça te plaît ! Carrément ! Oui, bien sûr ! Hé, mon petit ange ! Ce truc, c'est délicieux ! Laissez-moi débarrasser vos assiettes, d'accord ? Hé, hé, hé ! Je vais garder la mienne parce qu'il est hors de question que j'y laisse quoi que ce soit ! Hé, dis-moi, t'as pas mangé depuis 15 jours, puis bientôt ? Non, non, c'est pas ça, c'est juste que c'est ce que j'ai mangé de meilleur ! Hé, Nafa, c'est en train de brûler ! Non ! Grand Nigo, c'est ce qu'on appelle faire flamber ! Faire flamber ? Oui ! J'ai cru que t'étais en danger ! Miguel, deux filets mignons de plus ! Attends, Nafa, ça veut dire que les gens aiment d'être cuisine ? Oui ! Oui ! Il avait une arme, oui, et il m'a visé. Il m'a visé avec son arme, et je ne sais pas, il était comme fou ! Je ne sais pas ce qu'il avait bu, ou s'il avait pris quelque chose, je ne sais pas, mais... Monsieur Murad ! Et moi, je n'ai absolument rien pu faire ! Vous pouvez me dire qui est en charge du cas de Pedro Morales ? C'est moi, pourquoi ? Que voulez-vous ? Je sais qu'il est en isolement, mais j'ai besoin de lui parler, et je ne vais pas bouger d'ici jusqu'à ce que vous me permettiez de lui parler. Tu n'as absolument rien à dire à ce monsieur, continuons s'il vous plaît, parce que... Bon, stop, ça suffit ! Tu vas cesser cette parodie, tu es en train de te ridiculiser ! Tu ne vas pas me mener à la baguette, et tu ne vas pas m'empêcher de voir l'homme dont je suis tombée follement amoureuse, point final ! Quoi ? Toi ? Maman, parce que tu es vraiment amoureuse de ce type ? Oui, tu as très bien entendu, je l'aime, et alors ? Pardon, madame, quelle est votre relation avec le détenu ? Ah, monsieur, vous venez de l'entendre ! Pedro Miguel et moi sommes amants depuis un certain temps presque mariés femmes. Le problème avec Carmelo, c'est qu'il ne le supporte pas, et pour se venger, il porte plainte. Ceci est juste un conflit familial, si je puis dire. Non, non, c'est un mensonge, ce n'est pas un conflit familial, je n'ai absolument aucun lien avec ce type, alors reprenons, je veux continuer à porter plainte. Ouais, tu vas devoir te décider. Où c'est ce type, ou c'est moi, maman ? Eh bien, je choisis Pedro Miguel. Là ! Là ! Arrête de m'enquiquiner, parce que je trouve que tu me manques de respect, laisse tomber cette plainte qui est basée sur un mensonge, et tu le sais ! Non, non, est-ce que cette blessure que j'ai ici vous paraît fausse ? C'est lui qui me la fait ! Oh, c'est bon, stop ! Aïe, maman ! Arrête ton chat tout de suite ! Tu veux que je t'en fasse une plus grande que celle-là, et que je t'envoie à l'hôpital ? Et que je te mette à la rue ? Tu vas me faire le plaisir de laisser tomber cette plainte, et je te parle sérieusement, hein ? Bien, maman. Où est-ce que je signe, monsieur ? Vous êtes bien sûr ? Oui, c'est ma mère qui l'a dit. Bon, monsieur, j'ai vraiment besoin de voir Pedro Miguel. Ma sirène. Attends un peu, tu fais quoi ? Laisse-moi t'aider. Non, non, j'ai pas besoin de ton aide. Ma sirène, ma sirène, non, tu risques de t'abîmer les mains, attends. Miguel, mais non, pourquoi tu vas pas plutôt aider la grande nouille en cuisine ? Non, n'appelle pas comme ça. Écoute, elle voulait simplement m'aider en cuisine, sinon le vieux Nereo m'aurait viré dès aujourd'hui. Essaye de comprendre. Tiens, t'entends la musique, là ? Ah, une musique douce comme ça, ça doit forcément être la musique d'un cœur amoureux, comme le mien. Toujours aussi poète. Hé, qu'est-ce que vous faites, là ? Nous, rien. On est juste en train d'écouter de la bonne musique qu'on peut entendre ici. Bon, je vous laisse. Non, ma sirène, attends, je vais t'aider. Je vais le porter. D'accord, à plus tard. Aïe. Miguel, dis-moi, c'était quoi, ce que tu étais en train d'écouter ? C'était rien, c'était juste un peu de musique. C'était… c'était un truc joué à l'accordéon. Vraiment ? Oui. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Oui, très, très beau. Hé, Miguel, je crois qu'il faut aller mettre les bières au frais. Oui, j'arrive, ma sirène. Excuse-moi, enfin… La porte. Eh bien, c'est toi, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu fais ici, ma chérie ? Pedro, ce n'est pas chute que tu sois là, ici, à cause de moi, à cause de Carmelo. Oh, toi qui es un homme si honnête et si gentil. Je suis venue te dire que je suis avec toi. Tu entends ? Et je te soutiens, parce que je t'aime, Pedro. Je t'aime, tu entends ? Et je suis en train de faire tout mon possible pour que tu sentes rapidement. Ma chérie, tu le sais. Tu sais que tu es la femme de ma vie, tu le sais. Oui, tu le sais très bien, mon amour. Mais est-ce que tu as bien réfléchi à ce que tu me dis ? Est-ce que tu as bien réfléchi ? Écoute, si tu veux être avec moi, eh bien, on sera ensemble. Mais tu sais, ça va créer des problèmes. Tu sais que Carmelo ne va pas le supporter et ça va sûrement empirer les choses. Non ! Non, ça ne va pas empirer, je ne crois pas. J'avais peur que Carmelo ne la prenne et puis il l'a appris. Mais tu sais quoi ? Dieu sait comment arranger les choses et c'est bien que ce soit arrivé. Là, ce qu'il faut, c'est qu'on soit unis, toi et moi. Qu'on ne laisse jamais personne mettre à mal l'amour que nous partageons depuis si longtemps. C'est pas grave, Pedro. Oh, Pedro, Pedro, je n'ai plus peur que les gens apprennent que je suis avec toi et que je t'aime, parce que je t'aime. Tu sais combien je t'aime. Oui, mon amour, je sais que tu m'aimes. Je t'aime si fort. Ça ira, là. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. À la fin de cette belle journée, je t'attendrai dans la réserve pour que nous écoutions ensemble la musique de l'amour, signé N. Nevis. Carmelo. Oh, laisse tomber, s'il te plaît. Ruyé, là. Quoi, à partir de maintenant, vous allez vous balader bras dessus, bras dessous dans toute la ville comme si de rien n'était ? Tu n'as donc pas honte, maman ? Tu n'as pas honte de marcher avec ce type ? Regarde-le, regarde comme il est habillé. Et puis la vieille poisse caille, maman, enfin, c'est quoi, ça ? Attends, comment pensent les gens de la ville, que va penser la société, que va penser papa qu'il repose en paix ? Parce que les morts pensent maintenant ? Laisse ton père tranquille, laisse-le reposer en paix. C'est bon, Carmelo, là. Je t'en prie, calme-toi. Rentre chez toi plus tôt et mettons cette histoire derrière nous. Toi, tu ferais mieux de la fermer. Je rentrerai chez moi si j'en ai envie. Si je le fais, c'est parce que je le veux. Non, une seconde, une seconde, une seconde. Avant de partir, je voudrais éclaircir une petite chose avec toi. Nous allons officialiser notre relation aux yeux de tout le monde. Ah non, non, tu sais quoi ? Je ne vais pas rester sur toi dans la maison. Allez, on rentre et tu ne pourras plus jamais en sortir. C'est bon, stop, ça suffit, ça suffit maintenant. Qu'est-ce que tu as dû me faire ? Tu me cherches, toi, ta mère, t'entends. T'entends, 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 t'entends. Arrête, c'est un peu. On y va, on y va, on y va, je te dis. Oui, emmène-le, sinon c'est moi qui m'en charge. Ah, mais bon, ça, c'est pas vrai. Là, 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 oui, là. Ah, Pedro, quoi ? Ah, Pedro, je suis désolée pour ta famille. Je vous présente mes plus plates excuses. Oui, pareil, désolé. Bon, et puis, merci, maman, merci, chérie, parce que vous êtes toujours là dans les moments difficiles, je sais. Mais ça y est, c'est résolu, et comme vous voyez, la vérité a triomphé. Et puis surtout, l'amour a triomphé. Alors bon, rentrez. Vous pouvez rentrer tranquille à la maison. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Bon, maman, ce que j'aurais toujours dû faire, affronter les conséquences de mes actes, voilà ce que je vais faire maintenant, maman. Rentre à la maison, moi, je... Je vais tenir compagnie quelques heures à Annabelle. Ciao, ma chérie. Ciao, maman. D'accord, à plus tard. Pedro. Merci. Merci. Je t'en prie. Allons-y. Merci. 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 Ma sirène ? Ma sirène ? Ma sirène ? Tu fais quoi, Nafa ? Viens, Miguel. Nous allons jouer la musique de l'amour. Non, non, non. Nafa, non. Nafa. Nafa. Non. Nafa. Non, non, non. Nafa. Arrête. Non. Attends. Ça va, Nevis ? Ah, ah, monsieur Lopez. Comment ça s'est passé en salle aujourd'hui ? Ah, n'en parlez pas, le filet mignon s'est vendu comme des petits pains, ouais. Vraiment ? Ouais. Tant mieux, est-ce que par hasard tu as vu, Nafa ? C'est quoi, ça ? Allons voir ce que c'est. Nafa, non. Nafa, non, non, attends, fais pas ça, s'il te plaît. Non. Nafa. Nafa. Qu'est-ce qui se passe ici ? Non, monsieur Lopez, c'est pas du tout ce que vous croyez, enfin… Ah non, alors c'est quoi ? Ah, c'est sans doute parce qu'il fait très chaud et qu'ils ont retiré leurs vêtements, enfin, j'imagine. Habille-toi. Conte à toi, viens par là. Oui, viens par là, qu'on fait le cas. Non, non, monsieur Lopez. C'est quoi ces façons de traiter ma fille ? Monsieur Lopez, monsieur Lopez, c'est quoi ? Attendez, laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis entré dans la réserve, il s'est rien passé du tout, il s'est rien passé, je vous jure. Il s'est rien passé, il s'est rien passé, hein ? C'est une jeune fille innocente, ma fille unique, bon sang, c'est une jeune fille pure et tu allais la déshonorer. Monsieur Lopez, attendez. Non, papa, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne t'emmènes pas, tu ne t'emmènes pas, tu ne t'emmènes pas, tu ne défends pas ce gros port. Papa, il ne s'est rien passé du tout. Tu vas répondre à tes sacs, il va falloir que tu l'épouses ou je te tue, je te jure sur mes ancêtres que je te tue. Tu ne vas pas réussir à te défiler, sûrement pas, tu la déshonorer et tu devras l'assumer. Laissez-moi vous expliquer comment ça s'est passé, c'est un malentendu, c'est tout. Un malentendu ? Un malentendu, bien sûr, c'est une jeune fille, regarde. Et en plus d'être une jeune fille, c'est un bébé innocent, c'est ma fille unique, compris. Mais laissez-moi parler, Monsieur Lopez, c'est en parlant que les gens se comprennent le mieux. Enfin, s'il te plaît, aide-moi avec ton père. Comment tu m'as arrêté ? Papa, papa, je ne sais pas comment t'expliquer, mais tu vois, lui, il était en train d'entrer et moi de sortir, mais il ne s'est rien passé, papa, je te jure, je te jure. Toi, tu te tais, je vous ai vu, arrête. Tu vas te marier avec elle, Miguel Morales, tu vas te marier avec elle dès demain, ou je te jure que ça ne me dérange pas de te tuer, t'entends ? Tu payes de ta vie ou tu te maries avec elle ? Mais je ne pourrais pas rentrer à dire une femme comme votre fille, enfin, elle est habituée à vivre dans le luxe, regardez, je ne peux pas faire ça. Eh bien, nous règleurons ces petits détails plus tard, mais tu te maries avec elle demain, tu sais pourquoi ? Parce que si tu ne te maries pas avec elle, tu te maries avec moi, petit rigolo. Papa, vous n'êtes pas déjà marié, Monsieur Lopez ? Tu respectes rien ? Non, papa, je vais te tuer, tu vas voir. Monsieur Lopez. Happy Mieto est accordé honniste, et il est né avec ce talent, mes amis. C'est mon frère, et je l'aime fort, et il deviendra le roi de la ville bientôt. Ay, dejate de vaina, Kike. Dejate de prophesia. Agárrate ya la caja, et que comience l'algarabia. C'est pas mal, ça. Bon, ça rime pas vraiment, par contre. Faut pas pousser, je viens de l'inventer. Regarde qui arrive, le père de tous les chanteurs, Miguel Morales, la voix. Mais ne serait-ce pas notre petit pêcheur ? Ah, Miguel, c'est quoi cette tête ? Mais si. Oh, toi t'as appris la nouvelle. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, tu vas prétendre maintenant que tu ne sais pas, alors qu'on ne parle que de ça dans toute la ville. Je vous jure, je sais pas ce qu'il y a, dites-moi. Il est à la ramasse ou quoi ? Eh ben, c'est simple comme histoire, mon petit bonhomme. Aujourd'hui, il a été mathématiquement prouvé, eh ben, que ton père, sort avec l'adorable mère de... de Carmelo, hein ? Il savait pas. Non, regarde-le, Pimiento, ça l'impressionne pas. Eh, Morales, attends, tu savais déjà que ton père et la mère du psychopathe sortaient ensemble depuis longtemps ? Eh, tu sais quoi ? Eh ben, qu'il se promène dans le coin, elle le défend bec et ongle, du genre, vous le regardez pas, vous le touchez pas. C'est bon, c'est bon, fermez-la. Moi, j'ai déjà mes propres problèmes, hein, j'ai pas besoin de me mêler des problèmes des autres. Voilà, Miguel, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu viens encore à les faire, Miguel ? Tu te débarrasses d'un problème pour te jeter dans un autre. C'est quoi ? Est-ce que t'as été viré du restaurant ? Ça devrait pas tarder, je suis dans un pétrin monstrueux avec le vieux Nereo. Eh, merde, c'est pas vrai, Miguel. Crois-moi, j'aimerais vraiment pas être dans tes pompes. Ce type est un vrai chien enragé. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec ce type ? Pourquoi est-ce qu'il t'en veut, ce vieux-là ? Le malade veut me faire épouser sa fille juste parce qu'il était témoin d'un malentendu et maintenant, il a décidé qu'il allait me pourrir la vie. Ah ouais, ah ouais, comme ça, d'un coup, il n'y a pas eu d'élément déclencheur. T'aurais pas été fricoté avec la fille de Nereo ? Pourquoi est-ce que j'aurais fricoté avec la fille de Nereo ? Ils jouent bien, hein ? Elle m'attire pas du tout, cette nana, parce que moi, j'ai Dieu que pour Nevis. Il faut que vous m'aidiez. J'ai besoin que vous m'aidiez. Je me suis frité avec Nevis et j'ai besoin qu'elle me pardonne. Et pour ça, les gars, j'ai besoin que vous m'aidiez à chanter sous sa fenêtre. Je crois pas que ça puisse s'arranger avec des chansons. D'accord. Si tu veux, on t'accompagne. On peut faire ça pour toi. Je crois pas qu'une sérénate puisse arranger ça, les gars. Non, pas si sûr. Écoute, Miguel. L'amour passe avant tout.